Musique Salut à tous, aujourd'hui Diego et moi allons vous présenter la recette du haut de cuisse de poulet farci au morbier. Pour la liste des ingrédients, nous aurons besoin d'un haut de cuisse de poulet, une échalote, un petit peu de mie de pain trempé dans du lait, une chipolata, 10 cl de crème, environ 20 g de morbier, du thym, un tout petit peu de sel, du poivre. Ça va Diego ? Oui ? Nous allons tout d'abord désosser le haut de cuisse de poulet. Donc avec un petit couteau, on tourne autour de l'os, faisant très attention de ne pas se blesser. Et on dégage l'os, en raclant le couteau autour. Donc un petit couteau. Voilà ! Nous allons ciseler une échalote. Pour cela on la coupe en deux et ensuite on fait des petites tranches comme ça. On se rend bien attention à ses doigts. Ensuite on coupe comme ça. Et ensuite on émince. Pour l'ail et l'oignon on fait exactement la même chose comme ça on a des petites tranches. On a vraiment une échalote ciselée. Et voilà ! Ensuite nous allons mélanger la mie de pain essorée avec le morbier et la chipolata. Pour obtenir la farce. Voilà ! On mélange bien. Avec des mains propres, bien sûr, évidemment. Et voilà ! Une petite farce. Ensuite nous allons mettre notre farce en boule sur la chair du poulet et nous allons rouler pour faire une jolie paupillette. Et voilà ! Rien de compliqué pour l'instant ! Superbe ! Alors dans une sauteuse, ceci ou une poêle, nous mettons un petit peu d'huile et une noisette de beurre. Une fois que c'est bien chaud, nous mettons la paupillette à rissoler. Alors la sauteuse, ce n'est pas quelque chose qui saute, c'est un ustensile de cuisine. Une fois que la paupillette est bien reçue de chaque face, j'enlève le circuit gras et je rajoute mes échalotes. C'est bon les échalotes ! C'est bon les échalotes ! Voilà ! Voilà ! On va faire rissoler pour qu'elle dort un peu. Voilà ! Et je rajoute un quart de litre d'huile. Enfin, à peine un quart. Pas plus de tain. Voilà ! Et on va laisser cuire à couvert pendant environ 30 minutes sur un feu doux. Je n'ai pas mis de sel pour l'instant. Au bout de 30 minutes, lorsque l'eau est quasiment évaporée, il n'y en a quasiment plus. Là, on rajoute la crème. Un peu de poivre. Un tout petit peu de sel parce que la chipolata est déjà très salée. Et le morbi aussi. Et là, on laisse réduire pour avoir une petite sauce. Dès que la crème commence à épaissir. Le plat est prêt. Il n'y a plus qu'à manger. Et voilà ! On n'a plus qu'à se régaler. Digo, ça te plait ? Oui ? T'es content ? Oui ? Allez ! Bonne journée et bonne adepti ! Chers tous ! Aujourd'hui, Digo et moi allons vous présenter la recette du haut de pisse de poulet par-ci au morbi. Salut à tous ! Aujourd'hui, Digo et moi allons vous présenter la recette du haut de pisse par-ci au morbi.